Maintenant, nous allons accueillir Pierre Marot, qui est administrateur à la Direction Générale Réseau de Communication, Contenu et Technologie. C'est la DG Connect de la Commission Européenne. Je vais rester là. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Marot, je travaille pour la DG Connect. L'acronyme en français est moins explicite. C'est la DG qui est en charge de tout ce qui est du marché numérique intégré, y compris les aspects de gestion des droits d'auteur. Je ne viens pas de ce domaine-là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, j'espère qu'on n'ait pas trop de questions. Je viens de l'unité qui s'appelle Start-up et Innovation. Pour nous, c'est tout ce qui est soutien aux startups et à la croissance de ces startups, également à tout ce qui est politique d'innovation. Il faut que je me rapproche du micro ? Oui. Voilà. Et donc à ce titre, nous avons un intérêt tout particulier pour la blockchain en termes d'une technologie de rupture et qui est, comme ça a été... Encore un peu ? Voilà, comme ça a été très bien présenté par les deux précédents intervenants, qui a un impact potentiel énorme dans de grands nombres de domaines, également la capacité à revoir les modèles économiques qui sont aujourd'hui en place. Donc j'avais prévu une intervention en fait au début, donc il y a beaucoup de choses que je vais dire qui risquent d'être redondantes à ce qui a été dit, mais ça peut servir un peu de consolidation. Et pour ma présentation, je me suis appuyé sur une présentation qui a été faite par l'IDAT, qui complémente Deloitte, qui est notre organisme de consultance en France. Donc la première chose que je veux rappeler, qui a été dite, c'est que la blockchain a souvent été présentée comme une révolution par des gourous, notamment américains. Bon, certes, mais on peut voir aussi la blockchain comme une technologie de rupture, une technologie importante, mais une simple technologie. Et comme ça a été dit également, c'est plutôt une agrégation très astucieuse de technologies existantes qui existaient déjà. Là où on voit un intérêt tout particulier de la blockchain, c'est qu'elle permet de stocker des informations et d'échanger des informations de façon assez nouvelle. Et les caractéristiques principales ont été les aspects de décentralisation. Donc on n'a pas besoin d'avoir une autorité centrale qui va être en charge de gérer ces informations. De façon dupliquée, donc à différents points d'un réseau, le même type de ledger ou de blockchain peut être accessible, traçant toutes les transactions qui ont lieu. Donc ça introduit un aspect de redondance et de robustesse dans la façon de stocker et de partager ces informations. C'est fait de façon irréversible, c'est que lorsqu'une information a été stockée, normalement, ou une transaction a été stockée, normalement, on ne peut pas l'effacer. Ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle transaction qui va éventuellement annuler la précédente, mais on ne peut pas annuler ce qui a été fait dans le passé. Et de façon authentifiée, qui fait que de façon plus ou moins anonyme, on pourra lier à cette transaction stockée dans la blockchain les différents intervenants à cette transaction. Donc c'est une autre façon de présenter, et moi j'ai bien aimé la présentation que faisait l'IDAT, de présenter ce qu'apporte la blockchain. Comme ça a été dit et comme ça a été démontré, on peut s'apesantir sur d'autres éléments plus caractéristiques. Comment ça marche ? Ça a été dit, mais en fait, quelqu'un a mis une transaction, la transaction est transmise à un réseau de paire à paire. Cette transaction est validée selon différents principes. Ensuite, un certain nombre de transactions sont mises dans des blocs. Les blocs sont ensuite agrégés de façon irréversible. Et chaque bloc, comme ça a été dit par le premier intervenant, apportant la trace du bloc précédent. Et donc de cette façon-là, il y a une blockchain unique qui sera partagée à travers le réseau. Et ensuite, on peut lier la transaction aux auteurs ou aux parties prenantes dans cette transaction. Donc ça apporte une capacité à la fois de pouvoir partager l'information, et notamment de partager l'information entre des entités qui n'ont pas forcément le besoin de partager ces informations de façon habituelle, de façon très intense. Et donc ça peut faciliter, pour prendre un exemple sur lequel on est en train de travailler au niveau de la Commission européenne, lorsque les banques doivent faire un certain reporting pour montrer qu'elles respectent les règles financières afin d'assurer la stabilité financière suite à la crise de 2008, ça leur demande un gros effort. Aujourd'hui, c'est fait de telle manière que ces informations sont issues de bases de données qui ne sont pas forcément très bien mises à jour. Si on arrivait à tracer chaque transaction financière et pouvoir faire une certaine audite, un certain reporting sur la base d'une blockchain, et qui, tout ça, amènerait non seulement à faciliter l'effort de reporting pour les banques, c'est quelque chose qu'elles souhaitent, les banques ou d'autres intervenants d'autres institutions financières, c'est quelque chose qu'elles souhaitent fortement réduire les coûts que leur impose ce reporting, et en même temps, ça permettrait d'avoir un monitoring en temps réel de la stabilité financière beaucoup plus précis que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a quelque chose qui est très important à comprendre dans le blockchain, c'est ce processus de validation, c'est-à-dire, comme ça a été démontré par le premier intervenant, lorsqu'on est dans le contexte d'un bitcoin, c'est-à-dire une blockchain qui est complètement ouverte, qui est assez paranoïaque, il y a un effort de validation qui est tout à fait innovant, tout à fait intéressant, mais qui demande extrêmement de ressources pour pouvoir le faire, et ce modèle-là n'est pas toujours applicable dans tout le type d'application. Dans d'autres cas, on peut imaginer que le processus de validation n'est pas ouvert à tous les intervenants, mais reste un mandat donné à quelques intervenants dans le réseau, et là, ça permet d'envisager toutes sortes, un autre type d'utilisation du blockchain. Donc le blockchain, le message que je vais vous faire passer, et qui a déjà été passé par les précédents intervenants, c'est que ça peut être mis en œuvre de façon complètement différente, et aujourd'hui, on est encore à un âge assez tôt dans l'utilisation de cette technologie, on n'a pas encore totalement fait le tour de la façon dont ces technologies pourront être utilisées dans différents domaines d'application, et quelles vont être les contraintes, notamment pour la validation, qui vont être imposées pour l'utilisation du blockchain. On parle donc de, comme ça a été dit, de systèmes ouverts ou de systèmes sans permission pour faire cette validation, ou de systèmes permission-led, c'est-à-dire qu'on va donner certains rôles spécifiques à certains acteurs du réseau pour pouvoir faire cette validation. Donc c'est un aspect assez dimensionnant, c'est pour ça que je me plaisantais un petit peu là-dessus. L'évolution du blockchain, ça a commencé par le bitcoin, donc c'était un échange de crypto-monnaie. C'est aujourd'hui davantage utilisé pour tout type d'échange d'informations. Là encore, ça se repose sur ce que nous apporte le blockchain, c'est-à-dire le fait d'avoir un historique commun qui est facilement contrôlable, c'est-à-dire qu'on peut regarder tout ce qui s'est passé dans toutes les transactions qui ont eu lieu. Une garantie contre la double dépense, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une transaction, si on échange une monnaie, cette même monnaie n'a pas été utilisée deux fois pour des services différents. Et ça évite d'avoir une autorité de contrôle, une autorité supérieure, comme dans le cadre du bitcoin. L'autre avantage, c'est d'avoir une authentification des auteurs et une datation assez précise de chaque transaction et de pouvoir stocker l'information de façon distribuée. Donc en fonction des use cases, des domaines d'utilisation, certains aspects de la blockchain vont être prédominants et ce qui en fait tout l'intérêt. L'autre évolution qui a été faite, c'est le type des smart contracts qu'au lieu simplement d'échanger des informations ou de simples transactions, on peut faire des transactions plus ou moins sophistiquées qui vont être faites à travers ce qu'on appelle les smart contracts, qui ne sont ni des contrats et qui ne sont pas forcément très intelligents, mais qui sont une espèce de programme qui va être déroulé et qui, sous certaines conditions, va permettre non seulement de permettre l'exécution de la transaction, mais aussi de garantir que cette exécution a bien eu lieu. Et ça encore sans intermédiaire. Un exemple, ça a déjà été cité, c'est le type de contrat d'assurance où, par exemple, dans le cas d'un agriculteur, si la température dépasse un tel niveau pendant un certain nombre de jours, éventuellement, un contrat d'assurance peut être déclenché et un paiement pourrait être mis automatiquement en place. Il y a eu d'autres exemples qui ont été faits dans le domaine de la musique. Donc, on voit que ce type d'application est quasiment sans limite dans différents domaines. Ce qui est important aussi de considérer, pour ceux qui connaissent moins la blockchain, c'est qu'on parle souvent d'intervenants au niveau de l'infrastructure, dont ça va être les consortiums ou les industriels ou les startups qui vont permettre de donner l'infrastructure sur laquelle les applications vont pouvoir tourner. Et ensuite, il y a un certain nombre d'applications et de services qui ont déjà été présentés qui vont pouvoir tourner sur ces infrastructures. La question qu'on peut se poser, c'est comment l'ensemble de ces fournisseurs d'infrastructures ou de ces applications peuvent interagir les unes avec les autres lorsqu'on a besoin de partager certaines informations. Et aussi, pour ce qui concerne les infrastructures, c'est sous quelles conditions l'infrastructure va évoluer. On a parlé du cas d'Ethereum. Il y a eu l'année dernière, le cas du DAO qui était en fait un système de collection pour collecter des fonds afin d'investir où il y a eu un problème qui était lié à un défaut de l'infrastructure. Et la façon dont on a géré l'évolution du DAO illustre encore toute l'immaturité de solutions liées au blockchain. Donc, est-ce qu'on peut parler de révolution ou de simple mutation ? Tel que ça est dit, on voit vraiment l'intérêt de la blockchain dans la façon de pouvoir optimiser et notamment réduire les coûts pour tout ce qui est échange entre organisations. On voit aussi une capacité, à travers l'utilisation de ces solutions, de réduire le nombre d'intermédiaires ou de changer le rôle des intermédiaires. Donc, on voit que ce qu'on appelait les anciens tiers de confiance ou les anciens opérateurs qui avaient un rôle central dans la gestion de ces services s'adaptent, doivent s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'on voit une multitude de projets, de proof of concepts. Mais on voit également que, comme ça a été dit par le premier intervenant, tous ces bouleversements ne vont pas intervenir de façon automatique et le blockchain peut être une solution dans certains cas, mais rien ne garantit que ce sera la panacée. Enfin, à partir du moment où le blockchain est une technologie qui permet d'échanger plus facilement de l'information, d'avoir accès à une information de meilleure qualité parce qu'elle est mieux authentifiée, elle est mieux datée, elle est mieux tracée et elle reflète une image de chaque transaction individuelle, donc elle est plus précise. En fait, ça va faciliter l'émergence d'un tas de nouveaux services et ce qui est quelque chose également très intéressant en termes d'évolution des modèles économiques et du rôle que peuvent avoir différents acteurs dans cela. Alors, ce qui a été très bien précisé par les deux précédents intervenants et qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un ensemble de projets qui sont plutôt au niveau des proof of concepts. Le passage à l'échelle est assez difficile et il est assez difficile pour différentes raisons qui sont d'une part la volonté des acteurs présents dans les chaînes de valeur actuelles d'intégrer la blockchain mais surtout également des limites technologiques. Et ces limites technologiques, elles sont notamment liées lorsqu'on a un grand volume de transactions ou de très haute fréquence de transactions notamment dans le domaine des banques, des paiements. Là, peut-être que la blockchain sera un jour une solution mais on n'imagine pas à court terme la blockchain remplacer les systèmes de paiement qui sont en place aujourd'hui. Il y a notamment dans les processus de validation aujourd'hui, on atteint un petit peu les limites dans le cadre de Bitcoin notamment par rapport à la demande d'énergie qui est demandée pour pouvoir faire la validation mais également par rapport au volume qui peut être traité. et on voulait une information qui peut être traité. La fiabilité des smart contracts en fait, dans le cas du DAO on a vu que c'était un problème où le smart contract n'était pas suffisamment bien validé et donc il pouvait amener à un problème qui a ensuite été difficile à régler parce que la façon dont a été géré le DAO a impliqué une évolution qui pose de tas de problèmes d'acceptance par rapport à ce type de service. La sécurité, est-ce que d'une façon générale est-ce que, que ce soit dans le blockchain ou à la périphérie du blockchain qu'est-ce qui garantit la bonne utilisation de ces systèmes et en fait, au niveau des entrées-sorties aussi la plupart des problèmes qui sont arrivés autour du Bitcoin n'étaient pas des problèmes, comme ça a été dit liés au Bitcoin lui-même mais plutôt à ce qui se passait à la périphérie du Bitcoin. Donc, on a également une... on se pose beaucoup de questions au niveau de l'interopérabilité qu'est-ce qui va pouvoir faciliter en fait, dans cette émergence en parallèle de différents types de blockchain en fait, comment tous ces systèmes qui reposent sur des architectures des choix différents vont pouvoir éventuellement échanger donc, lié à ça il y a des questions de standardisation la gouvernance et le contrôle ça c'est également des aspects sur lesquels il faut travailler donc, s'appuyer sur les initiatives qui sont en route pour pouvoir en tirer des leçons et passer à l'échelle passer à l'échelle ça veut dire également comment assurer l'intégration de la blockchain avec les systèmes existants et également ça pose beaucoup de questions liées au statut réglementaire je pense que le prochain intervenant évoquera ça également une question de culture parce que dans certains... ou d'éthique dans certains domaines on n'a pas du tout l'envie ou l'habitude ou même la préparation pour confier l'organisation d'un service sans tir de confiance ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives non seulement de façon individuelle au niveau des start-up des consortiums pour utiliser la blockchain dans différents domaines mais il y a également de plus en plus d'actions au niveau national pour soutenir un écosystème autour de la blockchain donc au Luxembourg il y a l'initiative InfraChain qui a été lancée l'Estonie est un des pays membres qui en avancent sur l'utilisation de la blockchain notamment pour gérer les identités électroniques ils ont également des projets dans le domaine de la santé Malte vient d'annoncer qu'ils veulent développer une stratégie pour la blockchain je sais que Malte a aussi s'interroge particulièrement sur les questions de gestion des droits d'auteur dans le contexte européen étant un petit pays ils ne sont pas souvent consultés comme ça peut être le cas des sociétés de gestion collective et donc ils voient dans la blockchain un intérêt tout particulier pour gérer les droits des auteurs maltais donc au niveau de l'UE la façon dont nous réfléchissons sur ces actions c'est que premièrement il y a une volonté de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans la blockchain et ça c'est le cas maintenant dans la plupart des domaines de l'UE on a commencé notamment dans le domaine de la finance des secteurs financiers des services financiers avec la création d'une task force sur le fintech dans laquelle l'attention portée sur la blockchain tient un rôle particulier il y a actuellement une consultation publique qui est ouverte avec plusieurs types de questions sur le fintech en général mais la blockchain tient une place particulière dans le cadre de la revue du marché numérique intégré il y aura une communication qui devrait être divulguée le mois prochain il y aura une référence à la blockchain on prévoit de lancer un observatoire et plus qu'un observatoire ça serait un forum pour comprendre quelle est l'évolution de la blockchain et comment cela peut impacter la façon dont sont organisées les marchés mais également quel type de soutien peut apporter la blockchain aux politiques européennes ou tout simplement comment faire en sorte de soutenir les activités de blockchain en Europe pour que l'Europe joue un rôle moteur des actions spécifiques pour l'interopérabilité et la standardisation enfin on soutient l'écosystème notamment à travers de projets des projets pilotes dans notre programme de recherche innovation et raison 2020 donc on a déjà financé quelques projets dans la blockchain notamment dans le il y a un projet qui a été lancé cette année qui est dans le domaine de l'accès aux données médicales et il y a également un projet deux projets qui ont déjà eu lieu ou qui ont été lancés dans le domaine de l'utilisation de la blockchain pour des services des services sociaux enfin les services de bien commun on devrait renforcer dans les années à venir nos actions pour soutenir les projets pilotes dans la blockchain notamment dans le domaine de l'internet des objets c'est quelque chose qui devrait être lancé l'année prochaine mais également dans de nombreux autres domaines qui sont couverts par le programme Horizon 2020 de recherche innovation on a un prix qui devrait être lancé prochainement et on est en train de réfléchir sur comment envisager une infrastructure au niveau de l'union pour soutenir un certain nombre de services et comment cette infrastructure pourrait faire une infrastructure basée sur la blockchain et comment cette infrastructure pourrait faire le lien avec les différentes initiatives qui sont lancées dans les pays membres ou des initiatives plutôt qui ne sont pas forcément des initiatives nationales mais qui sont des initiatives d'importance par rapport aux services publics donc c'est dans ce cadre là que je participe à cet atelier aujourd'hui en fait on est dans une phase plutôt d'écoute par rapport à quels sont les domaines spécifiques dans chaque domaine je pense qu'une action sur laquelle on va s'appuyer sur l'observatoire qui va être lancé d'ici la fin d'ici la fin de l'année et là ça pourrait être vraiment le cadre d'avoir pour avoir une réflexion sur la façon s'il doit y avoir une évolution du cadre réglementaire dans des domaines comme l'énergie comme la régulation financière ou autre c'est dans ce cas de cet observatoire là qu'on pourrait lancer ce type de réflexion au niveau européen et enfin comme je l'ai souligné donc on a lancé un certain nombre d'actions pour le dialogue il y a la consultation publique sur le fintech qui est en cours qui est ouverte jusqu'au 15 juin et là on a organisé également une conférence le 11 mai à Bruxelles pour ceux qui pourraient y participer mais tout ça ce n'est que le début d'un dialogue plus approfondi avec l'ensemble des acteurs voilà je vous remercie alors est-ce qu'il y a des questions oui bonjour je suis Fabien Marguillard de la fédération des industries du cinéma l'audiovisuel et du multimédia une question un peu triviale déjà une première question est-ce que la blockchain est une architecture de base de données de transactions et si c'est le cas est-ce qu'elle peut être utilisée en fondation de systèmes ou de services internet ou indépendamment d'internet là je pense qu'il y a des gens plus experts que moi oui mais je pense que la blockchain peut être vue comme une technologie contribuant de façon significative à ces systèmes de base de données de transactions après sur internet le blockchain à mon sens n'est pas le nouvel internet mais c'est une infrastructure une technologie qui va pouvoir donner naissance à de nouveaux types de services qui sont organisés sous forme de réseaux paire à paire donc oui je ne suis pas sûr de bien voir votre question en fait on a l'habitude d'imaginer des réservoirs d'informations donc des bases de données comme des éléments centralisés blockchain fait la promesse de répartir cette information non pas en la découpant mais en la répliquant mais qui sera en possession de cette information si je fais partie je suis un individu un acteur d'une communauté utilisant une base de données de type blockchain pour superviser ces transactions est-ce que je vais détenir une réplication de cette base de données est-ce que je vais détenir un petit morceau de cette base de données qui contient mes transactions à moi ou est-ce que je vais avoir accès à l'ensemble des transactions de l'intégralité de la communauté en fait ça dépend de votre blockchain si des actions de blockchain publiques comme bitcoin tout le monde a accès aux données parce que c'est la garantie justement on en parlait tout à l'heure de la sécurité comment je peux faire confiance au réseau c'est que n'importe qui peut bénéficier de l'ensemble des actions la raison pour laquelle il y a des expérimentations en blockchain privée beaucoup c'est qu'on peut gérer une dimension haute de confidentialité c'est-à-dire qu'on peut mettre un droit d'accès un tel peut accéder à tout le registre ou si vous avez telle licence alors vous pouvez accéder à une partie du registre si vous avez tel rôle vous pouvez accéder à une partie du registre etc donc en fait ça dépend le protocole c'est vraiment pour échanger de la valeur après il faut fixer les règles du jeu si les règles du jeu c'est que tout le monde a accès à la donnée et c'est encore ça qui est le plus on va dire solide parce que si tout le monde a accès à la donnée personne ne peut tricher normalement dans ce cas-là tout le monde a accès aux informations ce qui est un nouveau paradigme quand même oui mais c'est aussi une contradiction parce que si tout le monde a accès à l'information tout le monde peut tricher non non parce que vous pouvez lire l'information mais vous ne pouvez pas changer unilatéralement si tout le monde n'est pas d'accord lire une information et la connaître c'est aussi une porte ouverte vers certaines formes de tricherie de façon générale plus vous avez de transparence moins vous avez de triches quand même enfin je sais que c'est pas toujours 100% mais en l'occurrence sur une blockchain c'est comme ça que ça fonctionne c'est à dire que parce que tout le monde est témoin de ce qui se passe sur le réseau vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de tricherie parce qu'en fait s'il y a tricherie vous vous en rendrez compte tout de suite justement parce qu'il y a transparence je ne sais pas si c'est enfin si c'est explicite là dessus ça fait appel à la croyance ah non je vais donner un autre élément aussi par rapport à ça c'est que quel est votre intérêt à tricher et l'histoire c'est que vous avez un bien commun que vous partagez donc soit vous êtes un en fait vous êtes un outsider et vous voulez rentrer dans le système et faire tomber le système et là vous avez intérêt à tricher donc faire des attaques alors vous pouvez faire des attaques techniques des attaques sur la gouvernance par exemple en essayant de corrompre finalement les valideurs pour que votre vérité vaille mieux que la vérité des autres donc tous ces sujets là ont été vus par les paranoïaques et donc quelque part par exemple vous prenez le bitcoin aujourd'hui si vous voulez faire tomber le réseau bitcoin et tricher premièrement vous allez vous faire voir très très vite parce que tout est transparent donc personne ne peut se cacher sur le réseau bitcoin même si c'est pseudonymique on ne sait pas exactement qui il y a derrière mais on voit tout de suite des gens qui font des manœuvres je vous prends un exemple sur le réseau bitcoin si vous avez des tentatives de corruption de mineurs etc ça se voit plus vite que si vous surveillez toutes les places financières d'Europe qui ont un passeport européen puisque là on est un représentant de l'Union Européenne où vous avez 27 superviseurs qui doivent eux chacun voir s'il y a des mouvements d'accord etc on peut imaginer demain que des technologies dérivées de ces technologies là permettent d'avoir un marché financier unique en Europe où toutes les manœuvres de manipulation du marché soient détectées parce que justement aucun trade ne peut être fait dans un coin par des personnes qui n'ont pas été préalablement bien reconnues donc en fait ça c'est la théorie des jeux et c'est pour ça que le token est important c'est à dire que le token c'est pas uniquement une monnaie d'échange c'est aussi une action et c'est aussi un vote donc vous êtes dans une sorte là il faudrait passer un peu plus de temps à décrire ces organisations là mais si vous devenez actionnaire du système que vous êtes entre guillemets rentier du système plus le système réussit plus votre investissement se développe et que en plus les jetons vous servent de monnaie pour utiliser le système voire acheter des choses à l'extérieur pour le bien du système votre intérêt à trahir le système décroît c'est un peu le sujet de théorie des jeux donc après ça dépend ce que vous recherchez si vous voulez protéger en fait un intérêt particulier une bitcoin très ouverte où chacun peut faire peut exercer son market power au détriment d'autres dans des relations de pouvoir ça se voit tout de suite donc vous allez mais ça se voit déjà par rapport aux consommateurs si vous voulez dès qu'il y a une intention de manœuvrer le marché qui est détecté vous avez une réaction immédiate donc soit vous pouvez le faire à couvert préparer vos trucs déclencher votre attaque donc ça c'est des systèmes qui protègent sont quand même pas mal pour faire ça parce qu'on voit pas vos mouvements soit vous êtes je dirais au vu et au su de tous tout le monde peut voir ce que vous faites et là ça devient beaucoup plus difficile de faire des attaques disons successful je ne sais pas si j'ai bien répondu mais vous pouvez avoir alors l'autre question c'était est-ce que vous devez avoir internet ou pas une blockchain peut exister sans internet aujourd'hui il y a toutes les passerelles qu'il faut pour aller d'internet vers toutes sortes de blockchains si vous voulez et vous avez donc nos amis un peu anarchistes mais pas si anarchistes que ça parce que quand vous lisez ce que raconte Tim Berners-Lee qui voit bien que l'idée d'internet et du web selon lui a été un peu corrompue par les jardins privés on ne va pas les nommer les gens qui réfléchissent à ces blockchains disent on va réinventer le web avec des technologies qui vont éviter à des acteurs de capter en fait une rente au détriment des communautés donc c'est de l'idéologie mais bon visiblement ça fait avancer le monde Sur la question de la transparence je crois que j'ai compris un peu mieux votre question en une phrase très densément c'est en fait l'idée c'est que si tout le monde peut lire alors on peut trouver des façons d'attaquer c'était ça en fait pardon j'étais pas du tout dessus alors oui si tout le monde peut lire on peut trouver des façons d'attaquer c'est ce qui s'est passé un certain nombre de cas sur la blockchain mais en fait c'est le concept de l'open source si tout le monde peut lire vous avez plus de façons on peut voir ce qui se passe et donc attaquer facilement mais il y a aussi toute la communauté qui travaille qui a un intérêt à travailler à développer cette infrastructure qui lit le code et qui va chercher à remédier au problème de façon générale en sécurité informatique la sécurité par l'opacité ça marche pas enfin là encore c'est une croyance si vous voulez mais en fait il y a un certain nombre d'études qui montrent statistiquement que si vous avez trois devs dans votre entreprise qui travaillent sur le truc ils vont laisser passer des failles monstrueuses donc en fait le jour où il y a un gars qui s'infite dans le système et qui voit la faille là il va tout vous casser alors que si vous ouvrez tout ok instinctivement on peut dire ouh j'ouvre tout ça ouvre les dangers mais en fait non parce que vous ouvrez aussi la porte parce qu'il y a beaucoup plus de white hats donc les gens qui ont intérêt à ce que votre système réussisse et qui vont vous aider à améliorer le code et dans les faits c'est pour ça que les plugins publics sont beaucoup plus solides parce que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dessus et donc qui ont intérêt à l'améliorer donc après ça pour le coup sur un Windows par exemple parce que quel que soit le nombre de développeurs le talent des développeurs que Microsoft met dessus par rapport à une communauté open source qui développe tous dessus en fait vous avez une meilleure résilience voilà ça c'est le pour répondre plus précisément sur la question de la transparence Est-ce qu'il reste une question ? Pascal Petit du centre d'économie de Paris Nord plusieurs fois dans les slides vous avez enfin ont été évoqués les consommations d'énergie vous avez très peu dit là dessus vous pouvez dire un peu plus et puis pour reprendre les utilisations criminelles un cabinet comme Fonseca avec un petit nombre d'agents peut gérer des transactions avec une totale opacité c'est aussi pour ces mafias une utilisation de poursuivre leurs transactions un petit nombre sans problème ou avec quel problème ? sauf le fait que si l'un du réseau trahit les modes d'entrée ça devient transparent mais sinon ? Je réponds peut-être sur la consommation d'énergie en fait on a dit qu'on rajoutait des transactions vous savez on rajoute les blocs de transactions dans ce réseau et on le fait sans acteur central donc comment est-ce qu'on le fait ? il y a ce qu'on appelle un algorithme de consensus c'est comment est-ce qu'on se met tous d'accord pour dire que la transaction a lieu sur Bitcoin qui est un réseau très paranoïaque il y a un coût très fort en énergie en fait la façon dont on se met d'accord c'est que tout le monde paye de l'énergie et parce qu'on a payé de l'énergie ça veut dire qu'on a comment dire tu souffres un peu pour montrer que tu fais partie du réseau donc en fait les gens payent en énergie pour dire je suis un mec bien et je valide je ne rentre pas dans le détail mais cette façon de se mettre d'accord sur est-ce que cette transaction a eu lieu ou pas sur Bitcoin elle est très coûteuse parce que c'est un réseau paranoïaque vous avez d'autres façons par exemple sur les blockchains privés que je présentais ce qu'on a mis en place à la Banque de France la consommation énergétique c'est zéro enfin c'est trois serveurs donc voilà donc en fait ça dépend moi ma conviction c'est que la façon dont on valide les blocks aujourd'hui c'est très lourd notamment sur Bitcoin dans 15 ans quand on regardera les algorithmes de consensus on dirait bon ça c'était le Moyen-Âge ils avaient une grosse massue et puis maintenant on fait des choses beaucoup plus fines et la consommation énergétique elle va tomber mais aujourd'hui c'est un sujet d'accord avec vous sur la question mafia il est certain qu'on peut faire du blanchiment d'argent avec Bitcoin je vous recommande quand même les mallettes de cash c'est vachement moins traçable parce qu'en fait si vous suivez ce que j'ai dit Bitcoin c'est un registre ouvert c'est à dire que tout le monde peut consulter le registre alors certes vous avez des pseudonymes c'est à dire qu'on sait pas qui envoie à qui mais on sait combien vous avez envoyé à quelle heure et sous quel flux donc en fait vous avez déjà d'ordre et déjà des procès qui sont tenus où ils ont retrouvé les mecs qui payaient en Bitcoin et là on dit bon le temps à telle heure vous avez fait des transactions monsieur est-ce que vous pouvez nous expliquer comment pourquoi donc en fait paradoxalement Bitcoin est assez peu propice au blanchiment d'argent de masse sur le petit dealer je ne dis pas mais je dirais les grosses organisations criminelles elles n'ont pas du tout intérêt parce qu'en fait elles donnent leur livre de compte à la justice de facto après il n'y a plus qu'à savoir qui se cache derrière quel pseudo donc ça c'est pas très terrible alors comment vous retrouvez en fait c'est le travail classique enfin il y a les brigades financières c'est leur boulot de retrouver qui se cache derrière quelle adresse IP qui a fait quel flux à quel moment et en fait ces mécanismes là ils s'appliquent aussi bien sur une blockchain Bitcoin vous avez d'ailleurs plein de solutions notamment il y a une autre crypto-monnaie qui s'appelle Monero qui a été développée en disant mais vous rigolez Bitcoin c'est beaucoup trop ouvert on peut rien faire voilà donc il y a déjà plein de solutions pour faire des choses encore plus secrètes que Bitcoin donc après il ne faut pas il ne faut pas partir enfin il ne faut pas oublier que les premiers à saisir de ce genre d'endroits qui sont un peu dans des zones grises ou avec des nouveaux usages c'est quand même souvent les réseaux criminels on prend l'exemple les premiers sites web c'était des sites de pédopornographie à 90% si on se remet dans le contexte aujourd'hui ces sites ils sont toujours là c'est juste que ça représente une fraction minime du web donc on peut penser qu'aujourd'hui effectivement les transactions spéculatives ou illégales vis-à-vis de ce qu'ils achètent représentent une partie peut-être encore importante des achats en Bitcoin je ne suis pas sûr d'ailleurs mais si Bitcoin tient toujours dans 10 ans il est probable que ça représentera une fraction beaucoup minime par rapport au nombre de transactions pour répondre un peu sur la question j'avais juste une question sur l'observatoire qui va être dedans comment ça va marcher c'est quoi mais après ça va être un observatoire ouvert et donc toutes les parties prenantes seront invitées à contribuer mais ce qu'on espère c'est pouvoir lancer si possible avant l'été l'appel d'offres ouvert oui moi j'ai une question qui me préoccupe c'est la question de l'identité on a eu tous ces débats à une époque internet internet privé intranet tout ça c'est devenu internet d'accord l'identité aujourd'hui c'est un sujet et vous en préoccupez à la commission européenne et c'est un sujet de préoccupation souverain et donc est-ce que dans la blockchain se pose la question de l'identité on revient à la question que vous posiez c'est à dire que peut-être que les technos de blockchain vont bien fonctionner à partir du moment où on pourra identifier de façon certaine des contreparties avec des autorités institutionnelles qui voteront en fait pour dire oui c'est bien une identité c'est le greffe qui dit oui cette entité juridique existe bien etc est-ce que à la commission vous avez un programme spécifique sur l'identité numérique du citoyen il y a l'initiative EIDAS qui est en fait un règlement qui définit les conditions dans lesquelles l'identité numérique peut être certifiée et ensuite on est en train de développer justement des systèmes pour faire en sorte que rendre opérationnelle cette régulation et dans le cadre du blockchain le blockchain peut être à un moment donné la technologie ou une solution qui va permettre de gérer ces densités numériques de façon plus efficace on va dire bon aujourd'hui on n'est pas dans un stade de décider premièrement dans la commission chaque fois qu'il y a un règlement des directives c'est toujours neutre d'un point de vue technologique donc le blockchain pour l'instant il y a beaucoup d'hésitation à franchir à avoir une approche différente de cette neutralité technologique on voit on commence à sentir que le blockchain peut apporter une approche différente et peut-être qu'il nécessitera une évolution de la réglementation pour tenir compte des spécificités introduites par le blockchain ou alors le blockchain sera simplement une technologie plus efficace pour faciliter la mise en oeuvre de ces politiques européennes donc lorsque j'ai parlé à la fin de créer une infrastructure blockchain au niveau de l'UE ça pourrait être la gestion de l'identité numérique pourrait être un très bon exemple en tout cas c'est quelque chose qu'on a en tête comme un des services au niveau européen qui pourrait tourner sur du blockchain donc comme on l'a ici bien dit après quelles conditions on doit allier à ça c'est justement cette réflexion vers laquelle on veut s'engager l'observatoire peut servir ça mais on aura également d'autres actions qui devraient être lancées c'est si on veut créer une infrastructure basée sur le blockchain au niveau européen qui forcément devra s'interfacer avec d'autres initiatives qui peuvent exister dans les états membres comme l'Estonie par exemple à quelles conditions ça va se faire quel niveau de gouvernance on va définir on peut imaginer avoir un niveau de gouvernance général qui après va être instancié sous d'autres formes en fonction du type de services qu'on veut gérer pour l'identité numérique ça peut être sous certaines conditions dans un domaine qui pourrait être pour la comment dirais-je le suivi des banques dans le cadre de la stabilité financière ça pourrait être d'autres conditions mais ça pourrait tourner également sur une infrastructure blockchain au niveau européen on pourrait également imaginer d'autres services dans le cadre des politiques du changement climatique sur le trading de certificats d'émissions donc c'est c'est un peu tout maintenant mais c'est en tout cas l'ambition qu'on a et pour laquelle on a besoin de plus de maturité par rapport à ce que peut offrir la blockchain et dans quelles conditions utiliser la blockchain c'est de proposer ce type d'infrastructures au niveau européen ça pourrait être quelque chose qui serait développé dans le cadre des prochaines perspectives financières c'est à dire au delà de 2020 d'ici là on pourrait continuer à soutenir un certain nombre de projets pilotes focalisés sur ces domaines d'intérêt public pour voir ce que nous apporte la blockchain aujourd'hui la difficulté vous l'avez très bien démontré c'est que la blockchain a des potentiels fantastiques mais déjà il y a une myriade de conditions d'utilisation de la blockchain liées à ces différentes conditions d'utilisation il y a des conditions de gouvernance des conditions des garanties à apporter qui sont diverses et on n'avait pas encore un stade où on a vraiment un retour suffisant pour pouvoir décider qu'on va développer tel type de services au niveau européen sur la blockchain quelque chose que je n'ai pas dit mais vous me donnez l'opportunité de le repréciser c'est que dans le cadre de nos politiques notamment en faveur de l'innovation mais on voudrait également favoriser tout ce qui est expérimentation et notamment dans le domaine de la réglementation financière mais également dans d'autres domaines il y a ce concept des sandbox où en fait les autorités de régulation vont pouvoir sous certaines conditions tester de nouveaux types de services et de voir si ça pose un problème ou pas par rapport à la stabilité financière ou par rapport à la réglementation financière bon ça c'est un thème par exemple qui est abordé parmi les questions qui sont de la consultation publique sur le fintech mais au delà du fintech on peut imaginer le même type d'approche sandbox dans le domaine des transports des véhicules automatiques dans le domaine de l'énergie donc c'est une approche donc on est très heureux de voir qu'il y a des initiatives qui sont prises notamment au niveau de la banque de France pour tester la blockchain pour certains services après à un moment donné il va falloir pouvoir consolider tout ça et c'est la réflexion qui va nous animer dans les mois et les années qui viennent merci merci monsieur Marot applaudissements 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 applaudissements